Une semaine dans le vrai. Entre Cézanne et moi, biopic qui voudrait coller la réalité au maillot, Juste la fin du monde, repas de famille qui tourne à la catastrophe naturelle, et Soinero, portrait de migrants risquant leur peau en échange d'une naturalisation, les films cette semaine nous font le coup de la fiction rattrapée par l'authenticité. Commençons par Cézanne et moi, qui prend appui sur la véritable amitié entre Zola et le peintre. Guillaume Gallienne, lâché dans la nature, encore habité par Cézanne, et malgré une fausse barbe ambiance gang des postiches, semblait perdre un instant le goût de l'artifice. Au départ, tout le monde disait « c'est sublime, c'est sublime », je disais « oui, c'est une pinette ». Et je relativisais pour me protéger un peu. Et puis au fur et à mesure, je me suis vraiment laissé gagner par le lieu. Juste la fin du monde, de Xavier Dolan, avec son casting VIP, nous rappelle que la fin du monde a bien commencé mercredi. Et Dolan, dans l'élan, nous sort des trucs du genre « la vérité si je mens ». Camus a dit que les pensées, les réflexions étaient toujours malhonnêtes et que les émotions étaient toujours honnêtes. J'ai l'espoir, en fait, qu'on arrive à quelque chose de vrai. Tandis que Béatrice Dalle, à l'affiche de l'étoile du jour, nous reconfirmait mardi que l'authenticité, c'est quand même une pause vachement difficile à garder. Je pense que l'intégrité, ça paye, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Je fais les choses avec tellement de cœur que je ne peux pas être mauvaise, là. Ce n'est pas possible. Attention, pas de singerie avec moi. Authentiquement fait main et en motion capture, le sublime cubot et l'armure magique, animation à l'ancienne, nous prouvent une nouvelle fois que 24 images par seconde peuvent donner l'illusion du vrai. Pour moi, le stop motion est intemporel et se distingue de toute autre forme de narration visuelle. Je suis persuadé que ce style classique d'animation revêt un aspect vital pour le public. À une époque où l'ordinateur a pris le pas dans la création artistique, il est bon de revenir à une technologie façonnée par la main de l'homme. Enfin, Soy Nero, fiction très documentée, éclaire depuis mercredi le sort des soldats carte verte, émigrants mexicains acceptant de partir au front sous la bannière américaine dans l'espoir d'en obtenir la nationalité. Droit du sol, prix du sang, un vrai sujet, pris à bras le corps par le réalisateur iranien Rafi Pitz, en exil depuis 2009 pour avoir filmé la vérité. À chaque fois que je pense à la censure en Iran, c'est vraiment comme la météo. On a des jours où il fait très beau, on a des jours où il fait très froid. J'ai eu la malheur de tomber dans un hiver très froid, quand j'ai fait mon dernier film. Donc je me retrouve ici à vous parler de ça, et donc du coup, je ne peux plus tourner là-bas. Mais j'espère qu'il y aura du soleil quand même, à un moment donné. Comme Rafi Pitz a l'élégance d'évoquer sa disgrâce avec poésie, concluons par le poème en prose d'une météo marine, en lui souhaitant une éclaircie. Vend de sud-ouest à ouest, 7 à 8, parfois 9, virant ouest à nord-ouest la nuit, mollissant progressivement 6 à 7 par l'ouest la nuit, de fortes rafales, mers très fortes à grosses, dépluies. Cut.